Pour ce qui concerne le sujet que vous avez choisi d'explorer, M. le député, j'ai entendu vos collègues regretter d'avoir eu quelques bruites d'informations après les journalistes. Moi, ce que je regretterais, c'est que vous n'ayez pas choisi d'auditionner au moins le cabinet, mais le cabinet, parce que nous aurions, vis-à-vis de tous les autres rapporteurs et de tous les parlementaires en particulier, en général, parce que je crois que tout le monde peut admettre que le respect dû au Parlement est absolument observé au cabinet de la justice, mais également dans l'administration de la justice. Nous aurions donné toutes les informations que vous auriez souhaitées sur ce sujet, dont vous avez raison de dire qu'il est délicat et qu'il doit être abordé avec responsabilité. Alors, vous faites des propositions. J'ai le plaisir ou le regret de vous faire savoir que, pour la plupart, elles sont déjà mises en œuvre et elles produisent déjà leurs effets. Donc, pour ce que je sais de ce que j'ai lu dans la presse, mais je ne vais pas commenter ce que j'ai lu dans la presse, comme je pensais que vous alliez redire ces chiffres, j'aurais pu les commenter. La presse fait état d'estimation que vous auriez indiqué. Je ne comprends pas comment des estimations peuvent être faites sur le nombre de personnes de culture musulmane, par exemple, puisque je n'ai pas connaissance qu'il y ait dans ce pays de statistiques ethniques ni de statistiques demandant la révélation d'une appartenance confessionnelle. Par conséquent, je ne sais pas quel est le fondement scientifique ou statistique de ces données et je ne sais pas quels enseignements en tirer, sauf éventuellement une stigmatisation qui mériterait au moins d'être argumentée. Sur le renseignement pénitentiaire, nous l'avons renforcé depuis 2012 et à nouveau en 2013 dans le cadre du plan de sécurisation de 33 millions d'euros que j'ai décidé en juin 2013. A cette occasion, nous avons créé sept nouveaux postes dans le renseignement pénitentiaire et surtout, nous avons réorganisé le renseignement pénitentiaire sur l'ensemble du territoire. Nous avons également, en formation initiale et en formation continue, chargé l'École nationale de l'administration pénitentiaire de former ses personnels. Nous avons créé des postes d'aumôniers musulmans. Nous en avons créé 30 sous l'ancien triennal, 15 et 15, ce qui conduit à 178 parce qu'ils étaient 151 lorsque nous sommes arrivés et qu'il y avait une création de quatre postes l'année d'avant. J'essaie de retrouver toutes les fiches. Donc, ce problème qui n'est pas récent n'avait pas été traité ni en termes de renforcement du renseignement pénitentiaire, ni en termes de rationalisation et de spécialisation des équipes de renseignement pénitentiaire. Voilà, quatre postes avaient été créés entre 2009 et 2012. Donc, ni en termes de rationalisation et de spécialisation de ce renseignement pénitentiaire. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, ce que vous nous proposez, mais c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, nos personnels de renseignement pénitentiaire participent aux états-majors de sécurité à l'échelle départementale, que les informations sont échangées entre notre renseignement pénitentiaire et les services de renseignement du ministère de l'Intérieur. Pour les personnes qui sont suivies par nos équipes du renseignement pénitentiaire, en cas de sortie, le signalement, lorsqu'il y a une suspicion de radicalisation violente, le ministère de l'Intérieur est informé. Et nous avons un directeur des services pénitentiaires qui va participer à l'UCLAT, qui, vous le savez, est l'unité de lutte contre le terrorisme. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, déjà publié deux circulaires communes. Nous avons mis en place un plan gouvernemental qui implique le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. C'est un plan qui a permis d'installer, notamment, cette plateforme téléphonique et numérique pour les signalements de comportements suspects, qui nous a permis d'éviter 70 départs, par exemple, déjà. Et nous avons, nous avons, c'est pas ce qu'il faut là, sous la main. Et puis, nous avons, je l'ai pas. Si, 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 je l'ai, pardon. Et puis, et puis, et bien non, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Les EMS, les signalements, les circulaires communes, la spécialisation, la formation, la participation à l'UCLAT, le recrutement et la formation des aumôniers. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, voilà des choses qui sont faites. Donc, j'apprécie vos propositions. On n'a pas toujours le bonheur de dire à un député que ce dont il rêvait est déjà en oeuvre. Concernant... Oui, non, mais moi, indépendamment des ressentis, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres, j'ai des données, j'ai des effectifs. Sur ce qui entre dans les prisons, par exemple, le plan de sécurisation des prisons qui a été déployé en deux étapes en août 2014 et en décembre 2014. Non, on a terminé. Sinon, il y a deux ou trois choses à faire en 2014. C'est lutte contre les projections, installation de portiques à masse métallique, de portiques à ondes millimétriques, équipes sinotechniques qui sont déjà créées en juillet 2014, à Reims et à Lyon, je crois. Bon, voilà. Donc, il y a des choses. Moi, j'ai des chiffres, j'ai des chiffres, j'ai des données, j'ai des faits. J'ai des faits. Donc, effectivement, ça ne correspond peut-être pas aux ressentis, mais...